Et là on s'est retombé dans les bras l'un de l'autre en se disant qu'est-ce qu'on a fait quoi, qu'est-ce qu'on a fait et on était là à la limite de pleurer tous les deux parce que au final ce petit événement qu'on croyait qu'allait passer inaperçu c'était quand même la plus grosse manifestation en France en 2021 et quelque part ben voilà on était heureuse toutes les deux de ça quoi. Je suis Elisa Couby, je suis co-président de l'intérêt LGBT actuellement, je suis comme ce qu'on appelle communément une transactiviste parce qu'au delà de l'intérêt LGBT c'est aussi des liens avec d'autres associations du mouvement trans et des mouvements politiques alternatifs. Après une longue période de chômage actuellement je me lance comme auto-entrepreneuse salariée dans l'économie sociale et solidaire parce que je fais du conseil et de l'accompagnement aux organisations de l'ESS. Je suis Mathias Neuvière, je suis co-président de l'intérêt LGBT et à côté de ça comme beaucoup personnes qui peuvent avoir la chance d'avoir une vie active. Je suis salarié d'une entreprise privée, chef de projet. Ici nous sommes donc au centre LGBTQ à plus de Paris-Île-de-France, un centre d'accueil des personnes LGBT qui existe depuis très 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 longtemps. C'est une inter-associative également dont l'inter est membre et le centre LGBT est membre de l'inter. Donc on a vraiment voilà ce lien beaucoup de gens militent sur les différentes structures donc ce lieu accueille beaucoup d'associations dont l'inter. Parmi nos actions, on organise la Marche des Fiertés de Paris-Île-de-France. C'est une manifestation revendicative, politique, aussi festive qui permet de visibiliser nos combats, les enjeux de société pour les personnes LGBTQI+. Le message politique de la Marche des Fiertés est un message fort, ne serait-ce que par la naissance des Marches des Fiertés puisque les Marches des Fiertés sont nées au début des années 70, après les émeutes de Stonewall en 69. Et donc chaque année, il y a eu cette volonté de marquer l'événement. Et donc pour la communauté LGBTQIA+, c'est un moment fort pour montrer qu'on existe, se visibiliser et puis réclamer, réclamer des droits, réclamer plus d'égalité. Le travail qui a pu être fait ces dernières années, c'est d'essayer de redonner beaucoup plus de sens politique par rapport effectivement à une manifestation davantage festive, même si le côté festif, on le revendique aussi et ça fait partie de l'événement. Ça nous a fait plaisir de voir de nouveau aussi plus d'unités autour de la Marche des Fiertés, de voir que de nouveau une majorité d'associations se sentent concernées et viennent et participent. La participation de Mastercard vis-à-vis de la Marche des Fiertés notamment, c'est d'apporter un soutien financier pour l'intérêt LGBT. En retour, c'est de nous effectivement afficher ce partenariat, afficher le soutien et de mettre en avant les actions menées par Mastercard, notamment le programme TrueName. Ça, c'est une avancée sociétale qu'on trouve intéressante de défendre sur du moment où effectivement ils s'engagent sur des sujets et qu'ils le font de manière sincère et honnête. Il n'y a pas de raison effectivement de ne pas trouver des voies de travaux communs et trouver des choses à faire ensemble. Le pôle politique de l'intérêt LGBT, donc l'autre pôle, l'autre jambe de l'inter comme on dit, lui, il se veut plus sur les sujets, sur les sujets de société. Les sujets d'actu, il est divisé en différentes délégations qui ont des thèmes. Délégation famille, délégation femme, délégation trans, non-binaires et intersexes ou jeunesse et éducation populaire. Sur la santé, il y a eu tout un travail de fait, par exemple, sur l'ouverture du droit du sang, mais il y a aussi des actions qui sont beaucoup plus d'actualité avec les différentes crises sanitaires, y compris la crise sanitaire du monkeypox actuel. De faire des rencontres avec les institutions, de pousser des sujets, de se mettre en contact avec d'autres associations hors inter sur des sujets qui nous réunissent et qui du coup permettent d'être plus forts parce qu'on les porte à plusieurs assauts. On remet en cause certaines choses, on remet en cause des fondements du patriarcat qui est la binarité, le fait d'accepter la diversité des corps et des orientations. Donc ce combat, il va être d'autant plus dur à mener qu'en face, on a effectivement une fronde de gens qui est hostile. Donc finalement, les combats aujourd'hui LGBT, quelque part, sont un chemin où il s'est passé des choses ces dernières années, positif, c'est vrai, pour une partie de la communauté. Mais il y a encore une très grande partie de la communauté, des communautés, qui va devoir se battre parce que si on ne se bat pas maintenant, de toute façon, ça reviendra en arrière. Donc il ne faut surtout pas lâcher. Donc oui, encore beaucoup, à mon avis, de combats à mener et de travail pour nous. Merci. 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 Merci.